... En mettant un peu d'or dans le grenier de ma mémoire, je suis tombée sur une recette que je voudrais vous faire partager. Vous pouvez noter. Prenez un enfant, vert, jaune, rouge, noir ou blanc, la couleur n'a pas d'importance. Choisissez-le souriant, tendre et dodu, émotif et sensible, intelligent mais pas trop. Plongez-le, le temps de sa petite enfance, dans un milieu défavorisé, auprès d'une famille socialement affaiblie ou ne sachant communiquer, au choix mère célibataire, père physiquement ou moralement absent, ou au chômage ou en prison. Donnez-lui tout de même de l'amour et de l'affection au milieu des difficultés. Mais veillez à ce qu'il en reste frustré. Puis faites-le mariner de 6-7 ans à 15-16 ans dans une institution scolaire souvent inadaptée. Dans votre marinade, vous pouvez inclure l'expérience de la violence, le racket, un langage inapproprié. Vous pouvez y inclure, selon votre propre goût, un peu de rap, du hip-hop, de la drogue. Mais n'oubliez surtout pas les jeux vidéo et Internet. Vous allez faire prendre une sauce à base de brimades, d'échecs et d'exclusions, que vous laisserez épaissir jusqu'à la haine. À l'aide de petits pics d'ironie, vous testerez votre préparation. Si l'ado est fragile, arrogant et inculte, votre marinade est réussie. S'il reste curieux et ouvert à l'étude, c'est plus problématique, mais rien n'est perdu. Tentez alors de récupérer votre appareil en lui diffusant des vidéos de Daesh et en le mettant en relation avec des salafistes. Le succès est garanti. Bardez votre préparation de traditions mal comprises, de dévoiements de religion et de fausses certitudes. N'hésitez pas à jouer sur les attraits morbides de l'adolescent. Arrosez généreusement de fièles dispensées par des gourous autoproclamés et ficelés d'imprécations. Entourez le tout de petits larcins, braquages, cambriolages, d'îl en tout genre et mettez à mijoter en prison pendant deux ou trois ans. Vous retirez du feu une préparation fin cuite que vous pourrez découper en tranches saignantes dans un camp d'entraînement à la terreur. Vous servirez, entourés d'une garniture de revolvers, grenades et kalachnikovs. Vos invités, s'ils ne sont pas encore morts, pourront se délecter d'un parfait terroriste. Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501